Parce que là, il faut bien comprendre sur la race reptile, les reptiliens. Les reptiliens se sont toujours camouflés, ils se sont toujours cachés. Donc ceux de Dieu n'ont jamais pu voir sur eux qui ils sont réellement. Et vous avez compris que c'est le virus de Dieu qui va contre la race reptile et qui dévoile sur eux qui ils sont réellement. Parce que ce sont, ils ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas humains de tout ce qu'ils racontent. Ils n'ont aucun lien avec la race humana. Et par leur sortilège, parce qu'il faut bien comprendre sur ça, par leur naissance liée à tout ce qui est démon et sortilège et sorcellerie, c'est leur sortilège et leur sorcellerie et leur religion qui ont toujours fait de camoufler la race reptile. Ça c'est très important à l'expliquer. Mais regardez, donc la pute là, la pute, n'est pas un roi. Roi n'existe pas chez eux, ça n'existe pas chez les reptiliens. Roi, reine, n'existe que dans le monde de Dieu. Vous avez compris sur ça. Mais lui, il fait croire qu'il est roi avec sa religion de pute. Vous avez compris sur ça. Et là, attention à ça, parce que comme j'ai expliqué, quand ils parlent, quand ils font des discours devant les journalistes, devant les micros, attention à ça que quand ils parlent, ils disent militaire. Parce que c'est des codes qui s'envoient entre eux, les reptiliens. Vous avez compris les politiciens. Parce que déjà, de dire médecine militaire, ça ne se dit pas dans le monde de Dieu. Et ça n'existe pas. Et c'est ça qui trahit la race reptile. Mais il faut comprendre, ils peuvent faire de tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent penser faire ce qu'ils veulent. Mais ils ne peuvent rien contre Dieu. C'est Dieu qui gagne. Et c'est Dieu qui va gagner sur la fin fatale. L'armageddon. Vous avez compris sur ça. Ce n'est pas Mardoka qui va gagner. Puisque Dieu sait le futur. Et Dieu sait, depuis longtemps, que sur la fin du monde fatale, que c'est Dieu qui gagne. Et ce n'est pas le diable. Vous avez compris sur ça. Donc, eux, la race reptile, la race reptile a fait quoi ? La race reptile a fait que, de faire que ceux de Dieu aillent les uns contre les autres. Vous avez compris sur ça. Et en même temps, la race reptile a fait que ceux de Dieu aident les reptiliens. Il faut dire la vérité puisque c'est ça. On le constate puisque ceux de Dieu sont avec les religions reptiliennes. Et sont à la perdition. Et vous avez compris que dans tout ça, il y a 144 000 élus de Jésus. Mais on constate que les tribus d'Israël, les tribus de Jésus sont à la perdition. Mais tout ce qu'ils font, les 144 000 élus, en réalité, ils vont, mais eux ne le savent pas. Il faut bien comprendre. Eux ne le savent pas, sur les 144 000 élus, qui ils sont, ils ne savent pas qui ils sont. Ils ne savent pas qu'ils sont là sur terre contre les reptiliens. Ils ne savent pas qu'ils défendent. Parce que tout ce qu'ils font, les 144 000 élus, en réalité, ils attaquent et ils combattent. Et ils vont contre la race reptile. Mais là, là, ça trahit Marduk, là, sur ça. Regardez, sur le faux. Donc, ce n'est pas un roi qui est là. Ça, ça le trahit à Marduk. Parce qu'il montre qu'il a peur. Et il montre qu'il a peur de perdre son argent. Son argent démon. Et surtout, il montre qu'il a peur qu'il n'y ait plus de... ses politiciens. Qu'il ne soit plus ici, sur la terre de Dieu. C'est ça que montre Marduk. Mais là, quand il parle de militaire, attention à ça. Ça, c'est un code qui s'envoie entre les politiciens. Vous avez tout compris sur ça. Ça, ça veut dire que voilà. Mettez, commencez à mettre les militaires. Et ça aussi, il faut le dire. Parce qu'on a vu qu'ils disent couvre-feu. Mais couvre, ça se dit couvre. couvre, couverte, couvre. Ça se dit. Et feu. Mais là, il faut comprendre dans le sens, quand il parle, Marduk, que quand il dit feu, couvre-feu, il parle de son feu démon. Qui fait le lien avec eux, les reptiliens ? Vous avez compris sur ça ? Parce qu'eux, ils sont liés au feu démon. Et on a la preuve, puisque j'ai montré sur ça, qu'à la vidéo pelle-boîte, quand on voit Kali qui danse là, une représentation comme ça, bien sûr. Donc, qui danse et qui, en plus, qui a le masque, qui fait le lien avec la bête totem. Donc, on voit, regardez derrière, on voit le feu, la flamme. C'est le feu démon. J'avais montré sur ça. Le feu, c'est le titan des démons. Donc, c'est ça que montre pelle-boîte. Donc, on a vu sur ça, et on a compris qu'ils ont peur. Regardez. Ils ont tous peur. En plus, ils se font nommer, ils se font appeler autorité, et ils se font appeler roi, reine, et là, regardez, majesté. Regardez. Donc, c'est leur fin qui est là. « Merci.